Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment déverrouiller un compte Snapchat. C'est très simple, alors allons-y ! Il y a plusieurs façons de contourner ce problème. La première est d'attendre la période de verrouillage de 24 heures, mais si cela fait plus de 24 heures, ou si vous ne voulez pas attendre les 24 heures, je vais vous donner un petit raccourci. Ce que nous voulons faire, c'est d'abord sortir de Snapchat et aller directement sur ce site web. Le lien est dans la description ci-dessous. Cette page explique pourquoi votre compte a été verrouillé en premier lieu, et c'est probablement parce que vous utilisez une application tierce. Snapchat déteste cela car ces applications tierces envoient des bugs et des publicités à Snapchat, ce qui perturbe leur système et ils veulent interdire ces accès. Donc en gros, ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vous avez supprimé toutes ces applications tierces, comme par exemple SaveSnap ou UploadSnap, ou n'importe laquelle de ces applications tierces. Supprimez-les simplement de votre téléphone. Ensuite, voyez le numéro 2. Cliquez sur « Essayer de déverrouiller votre compte ». Maintenant, vous devez vous assurer que vous avez supprimé toutes ces applications et que vous vous êtes déconnecté de votre Snapchat. Puis reconnectez-vous, puis venez ici et cliquez sur « Débloquer votre compte ». Cela vous amènera à cette page où vous devez vous connecter à votre compte et une fois que vous l'aurez fait, vous obtiendrez un écran comme celui-ci. Mon compte n'est pas verrouillé, donc le mien ne s'affiche pas comme ça. Mais ce que vous voulez faire, c'est aller de l'avant. Et une fois que l'écran s'affiche, tapez « Compte déverrouillé » et ensuite, vous pouvez vous reconnecter à l'application et cela fonctionnera bien. Si vous avez des questions à ce sujet, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Sinon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada